Suis-je fait pour le house-sitting? Bonne question! Seriez-vous adapté pour le house-sitting? Tout simplement, le house-sitting ne doit pas être considéré comme un moyen facile d'obtenir un hébergement gratuit. Faites attention! Cela implique beaucoup, beaucoup de responsabilités. Notre maison, nos biens et nos animaux de compagnie sont parmi les choses les plus précieuses. Vous devez vraiment prendre un grand soin d'eux. Vous devez avoir confiance en vous pour faire face à toute urgence et pour prendre soin des animaux de compagnie. Vous devez aussi gérer le tout comme si c'était votre maison et vos animaux. Le house-sitting est une manière d'épargner l'argent, bien sûr, pas de faire de l'argent. Certaines personnes facturent pour leur service, mais ce n'est qu'une petite minorité. Vous devez vraiment aimer toutes sortes d'animaux, pas seulement les chats et les chiens, mais aussi tous les animaux de la ferme, ainsi que les animaux exotiques. Ça nous est arrivé. Il y a quelques mandats pour des animaux de ferme et des animaux exotiques, mais ceux-ci sont moins fréquents annoncés. Si vous voulez des mandats de house-sitting à long terme sans animaux de compagnie, vous devez vraiment être plus patient. Vous ne vous attendez pas à ce que les soins des animaux de compagnie soient limités aux chats, aux chiens ou aux poissons rouges. Vous pourriez vous retrouver à prendre soin de chevaux, de bétails, de poulets et toutes autres formes d'animaux exotiques. Dans ces cas, il serait prudent de s'assurer que vous avez les connaissances nécessaires pour prendre soin, bien sûr, de ces animaux et pour faire face à toute situation. Vous aurez besoin de trouver des solutions à tous les soucis pouvant survenir lors de votre house-sitting avant de communiquer avec le propriétaire à toutes les deux minutes. Il est important de garder la maison propre, nettoyer la laitière des chats, disposer du petit caca du chien, vider les bacs à déchets et recyclage. De plus dans les descriptions des tâches que le propriétaire vous demande de réaliser, comme souvent, couper le gazon, s'occuper du jardin, arroser les plantes, nettoyer la piscine, etc. Vous devez être autonome dans un quartier résidentiel, souvent loin d'une ville et dans de nombreux cas, vous ne serez pas en mesure de quitter les lieux pendant plusieurs jours à cause que vous avez des animaux à vous occuper. Ceux-ci ont besoin à tous les jours de nourriture et de promenade à intervalles réguliers. Vous pouvez aussi avoir besoin de compétences spéciales, mais nous allons couvrir cela dans la section 11. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de maisons qui nécessitent que de prendre soin des animaux, de compagnie et de garder la maison sécuritaire et propre. Pour votre premier house-sitting, nous vous conseillons de garder des choses relativement simples. Si vous pensez que le house-sitting est juste pour des vacances et que les animaux s'occuperont d'eux-mêmes, alors ce n'est pas vraiment pour vous.